Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode avec Robson et Loctite. Aujourd'hui nous allons faire un nouveau DIY créatif. J'espère que ça vous plaira et je vous propose qu'on commence tout de suite. Aujourd'hui je vais faire une lampe à base de jouets et pour cela nous aurons besoin de ruban adhésif, Loctite Superglue 3, pied de lampe, abat-jour, bombe de peinture et bien évidemment de jouets. Comme d'habitude si vous voulez chercher tous les détails sont dans la description. Pour la première étape on va commencer par protéger notre base de lampe pour éviter de mettre plein de peinture dessus tout à l'heure. Donc pour cela je vais tout simplement prendre du ruban adhésif de protection que je n'arrive pas à décoller si c'est bon et on l'enroule, ce n'est pas très compliqué. Je vais en mettre tout autour de la douille, donc c'est absolument pas grave si c'est grossier. Et pareil sur le câble à la base de la lampe. Comme vous pouvez le constater on va partir sur un thème animalier, il y a un petit peu de tout, c'est assez sympathique mais bien évidemment vous le faites comme vous le souhaitez, vous pouvez mettre des voitures, des figurines, il n'y a pas de règles, pas de limites si ce n'est votre créativité. Le principe est super simple, on va coller les plus gros animaux à la base et on va monter de façon à faire une pyramide. Pour cela je vais utiliser la Loctite Superglue 3 qui est plutôt avantageuse puisqu'elle permet d'être assez précis et elle ne coule pas puisque c'est du gel, ce qui permet de ne pas en mettre partout. Et vous le savez c'est plutôt une bonne chose dans mon cas. Donc je recommence avec l'éléphant et je viens le placer juste ici. On appuie quelques instants et ça va prendre tout seul. On passe au cheval et je vais venir le coller juste ici. Donc je vais essayer de faire un mouvement circulaire et de créer des petites scènes histoire d'avoir une sorte d'arche de Noé autour de la lampe. On place la grande girafe qui devrait passer par ici. Donc faites-le en fonction de votre feeling bien évidemment. Et peu importe s'il y a plein de couleurs qui ne vont pas ensemble c'est pas grave on va peindre le tout après. Je vais placer une tortue qui grimpe sur la lampe, c'est absolument pas cohérent mais bon c'est pas grave. On se fait plaisir. Et après on rajoute des points de colle aux endroits stratégiques pour que ça tienne bien. Je vais continuer à les placer et je vous retrouve dans un instant. Me revoilà, tout est prêt, tout est bien collé, c'est plutôt pas mal. J'ai essayé de faire en sorte que les animaux grimpent vers la lumière. Je trouve ça assez fort symboliquement. Donc c'est plutôt pas mal, ça pourrait faire partie d'un film. Mais bon, on n'est pas là pour rentrer dans mes délires. A présent on va pouvoir passer à la peinture afin d'uniformiser tout ça. Comme je vais utiliser un aérosol, je vais placer une bâche de protection. Mais bien évidemment vous pouvez le faire avec de la peinture classique et des pinceaux. Sauf que ce sera légèrement, très légèrement plus long. Je vais mettre des gants, sinon je vais finir tout blanc, même si je le suis déjà. Vous pouvez également prendre un masque de protection. Mais comme je tourne une vidéo, ce n'est pas pratique. Donc on va s'en passer aujourd'hui. J'ai tout enlevé comme ça, les plantes ne souffriront pas de mes bêtises. Et on va pouvoir y aller. Quelle est cette bombe ? Je vais en avoir pour deux heures, je pense que je vais en prendre une autre. Je reviens. Voilà, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Alors, est-ce que ça va marcher ? Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà, parfait. Donc là, la difficulté, c'est qu'il y a plein de petits recoins. Donc forcément, il faut être précis. Donc c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Ok, c'est bon, j'ai terminé ma peinture. J'ai laissé sécher pendant quelques minutes. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape finale. Magique. Je vais retirer le ruban de masquage. Il n'y a pas eu de catastrophe dans cette vidéo, c'est rare. Ça me paraît plutôt pas mal tout ça. Je suis vraiment super content du résultat. Même si ce n'est pas encore terminé. Je vais dévisser juste ici. C'est quand tu veux. Je viens placer l'abajour. Et je viens mettre l'ampoule. Ça, vous connaissez. C'est l'instant fatidique. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît ? 3... 2... 1... Ah oui ! Ah oui, oui, oui ! Non, c'est trop bien. J'aime trop. C'est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à la reproduire chez vous. C'est simple et rapide à faire. Donc, foncez-y ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle collaboration. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada